Avant d'attaquer la vidéo, petit message pour t'informer que Rockstar Mag est en partenariat avec Instant Gaming. Tous les mois, nous te proposons un concours pour gagner le jeu de ton choix et pas seulement un jeu Rockstar. N'importe quel jeu, une charte card ou bien encore une carte PSN, Xbox ou Steam. Bref, tous les mois, tu peux gagner le lot que tu souhaites sur Instant Gaming. Rendez-vous dans la description de la vidéo pour trouver les 2-3 étapes très simples à faire pour participer au concours et être possiblement tiré au sort en fin de mois. Salut à toi et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur RockstarMag.fr pour un nouvel épisode de Vrai ou Faux. J'ai tenu ma promesse, 2 épisodes d'affilée. Cette fois, je les ai tournés le même jour, à savoir le 11 octobre, pour être sûr de pouvoir, parce que c'est vrai que là, je vais avoir beaucoup de déplacements. Du coup, je peux le dire, j'étais à Hawaï, je crois même que je ne vais pas tirer trop, parce que on ne sait jamais, mais voilà, j'étais à Hawaï pour découvrir un jeu qui sort le mois prochain, etc. Et rencontrer les équipes, etc. C'était un truc de fou, donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, etc. C'est vraiment un truc à voir, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, mais en tout cas, comme promis, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Vrai ou Faux. Donc toujours, deux fois par mois maintenant, on va essayer de revenir et de se remettre dans le bain, deux fois par mois, pour répondre à vos questions. Et on est reparti directement avec Chakine, qui nous fait bonjour, quel plaisir de te revoir. Question bête, mais y a-t-il des personnes attitrées pour faire les motion capture de nos personnages en ligne à chaque DLC, ou est-ce que ce sont des gens différents à chaque fois ? C'est une très bonne question. En fait, à la base, tout ce qui va être... Alors, quand ils dînent notre personnage en ligne, c'est notre personnage à nous. Ça, en fait, c'est tout simplement une... C'est toujours les mêmes mouvements, en fait. Donc, je pense simplement que c'est des assets. C'est des choses qu'ils réutilisent. Je pense pas que là, actuellement, en 2022, il fasse encore de la motion capture pour GTA V, GTA Online. Je pense qu'en fait, c'est des trucs, des programmes qui réutilisent. Parce que là, voilà, la motion capture, c'est vraiment pour créer de nouvelles choses, de nouveaux mouvements, de nouvelles séquences, de nouvelles scènes. Donc, je pense que c'est surtout pour les nouveaux jeux. C'est qui ? Salut Chris, je me pose une question concernant les dizaines de jeux Rockstar à annoncer, à part les remakes de... Sur les dizaines de jeux Rockstar à annoncer, à part des remakes et Red Dead Redemption 2, on n'a pas grand-chose pour l'instant. Des infos là-dessus ? Euh... GTA VI. Bah, apparemment, le remaster remake de Red Dead qui serait annulé. Euh... Le portage de Red Dead Redemption 2 sur Next Gen. Euh... Rockstar... Putain, j'ai oublié leur nom. Dundee. Ah putain, j'ai eu le coup de main. Euh... Qui a été racheté par Rockstar en 2019, donc 2020. C'était Rufiand Games. Travail serait sur un jeu, euh... Sur une base d'Unreal Engine, apparemment. Euh... Donc, on ne peut supposer un remaster. Euh... Voilà, en tout cas, les infos que moi, j'ai. Je ne peux pas en dire plus, j'ai pas plus d'infos. Kevin BGamer. Bonjour Chris, encore un super vrai ou faux. J'ai deux questions, mais je ne sais pas si elles ont déjà été posées pour un vrai ou faux précédent. Est-ce que tu penses que l'on pourra transférer notre personnage de GTA Online à GTA Online 2 ? Est-ce que GTA Online 1 va encore être jouable si les serveurs seront fermés ? Merci, euh... Bonne journée à toi et à l'équipe Rockstar Marie. T'as décidément des questions compliquées, hein. Euh... Là, je ne peux pas répondre, par exemple, parce qu'on ne sait toujours pas, en fait, comment va être GTA Online 2, en fait. Est-ce que ça va faire un peu comme Fortnite, euh... GTA Online va s'éteindre pour laisser place à GTA Online 2 ? Ou est-ce que ça va être deux online différents, mais construits de la même manière ? Hum... Donc ça, ça va être vraiment... Je ne sais pas du tout. Sky 2. Salut Chris. Penses-tu que pour GTA 6, nous pourrons rentrer dans tous les bâtiments de la map qui n'était pas le cas dans GTA 5 ? Et que nous pourrons tout simplement voyager en dehors de la map, du style à Cayo Perico, même si cette fois, nous pourrons piloter notre propre avion nous-mêmes pour atteindre une mystérieuse île ? Bon courage. A toi pour la suite. Alors, oui, c'est sûr et certain, ça a été même... Peut-être qu'on... Oui, on pourra rentrer dans plusieurs bâtiments. Dans beaucoup de bâtiments. Est-ce que ce sera tous les bâtiments ? Je ne sais pas. Mais on pourra rentrer dans énormément de bâtiments, beaucoup plus que dans GTA 4, par exemple, dans lesquels on pouvait le faire. Là, normalement, les fast-foods et tout seront accessibles. Pour ce qui est de l'autre question, je préfère ne pas répondre. GTRFG, merci Chris pour tes réponses et pour ces vidéos, ça fait du bien de te revoir en forme. Question 1, micro-transactions, cosmétiques et ou pay to win. Vu qu'en ce moment, c'est la mode, risque-t-on d'en voir débarquer sur le online de GTA 6 ? Question 2, pour avoir absolument contenté tous ces mouvements LGBT, walk, etc. Qui ont l'air de faire... Pourquoi vouloir absolument, pardon, contenter de machin, tous ces mouvements ? Question 3, actuellement sur GTA, on peut enfin jouer en session sur invitation et profiter des fonctionnalités du online. Vente de clubs de motards, bunkers et tout. Car soi-disant, Rockstar ne peut rien faire pour bloquer les tricheurs modeurs. Cela veut dire qu'on va les retrouver sur le online de GTA 6 et c'est inévitable. Bonne continuation. Alors, première question, les micro-transactions, nous on vous avertit sur GTA Online, sur Rockstar Mag. GTA Plus, c'est clairement le début de ça, clairement. Là, c'est un test sur GTA 5 et GTA Online. Sur GTA 6 et la nouvelle version de GTA Online, ce ne sera plus un test. Pourquoi absolument ? Alors, comme on l'a dit dans notre documentaire Rockstar et la culture du bloc, que tu peux retrouver juste ici, ces mouvements à la base sont des mouvements qui sont nécessaires. C'est-à-dire que là, en 2022, ce n'est pas normal qu'il y ait des discriminations sur les homosexuels, sur les femmes, sur les personnes de couleur, etc. On doit lutter contre l'homophobie, contre le racisme et le sexisme. Et le début du mouvement Walk était très bien. Vraiment, c'était très bien. Malheureusement, ce sont toutes ces enseignes, toutes ces grandes firmes qui ont discrédité le truc en en faisant trop. Et c'est ça qui pose problème. Maintenant, on ne peut pas dire que ce soit sur Rockstar. Je ne pense pas qu'on le retrouve. Même si on a eu la polémique des PNJ transsexuels, transgenres, qui ont été supprimés. Même ça, ça fait débat, puisque nous, on a des membres de la communauté Rockstar qui font partie de la communauté LGBT, que même eux ne comprenaient pas. D'autres trouvaient ça normal. Même au sein de ces communautés-là, ça fait débat. Donc voilà. Je pense que la véritable réponse, c'est qu'en 2022, il est impossible de satisfaire tout le monde. Question 3. Oui, c'est sûr. Des modders, des hackers, il y en a toujours eu. Il y en aura encore de plus en plus. On espère qu'il y en aura moins, parce qu'il y aura de nouveaux systèmes de sécurité. Mais tôt ou tard, ça finira par se renouveler, malheureusement. Shadow06. Hey, l'équipe de Rockstar Max, j'ai une petite question pour moi. Ajouter la map de GTA V à GTA Online quasi en même temps que la sortie de GTA VI serait peut-être pas possible, car il y aura une différence de graphisme pour pouvoir rentrer dans plusieurs bâtiments, etc. Il faudrait d'abord que Los Santos ait une remise au goût du jour. Merci pour ces infos. On ne s'en va jamais. Bravo pour trouver tous les leaks, etc. Merci à toi, ça fait extrêmement plaisir. Alors, bien entendu que si la map de GTA V est greffée à la salle de GTA Online dans la nouvelle version de GTA VI, bien sûr que la ville aura connu un bon petit lifting. Ça, c'est sûr et certain. Nerof. Salut Chris, j'ai une question. Si Rockstar Games se penchait sur une nouvelle franchise, de quel type de jeu aimerais-tu voir réaliser pour l'époque, style, jeu, gameplay, style de graphisme ? Je kifferais un jeu Cyberpunk. C'est-à-dire que le genre Cyberpunk, c'est un genre que j'adore. C'est pour ça que j'étais autant répé par Cyberpunk 2077 et que j'ai autant été déçu. Et donc, du coup, j'aimerais trop un jeu Rockstar dans cette vibe-là. Franchement, ce serait incroyable. Méthode God, pourquoi on t'appelle le T-800, un Terminator Chris ? C'est un pseudo qui m'a été donné par la communauté Rockstar Mag en 2018 pendant la com de Red Dead Redemption 2 puisque j'étais un robot, notamment le dernier mois de mi-août quand on a eu la deuxième vidéo de gameplay jusqu'à mi-octobre à la sortie du jeu. Je dormais 4-5 heures par nuit à tout péter et dès qu'il y avait une actualité qui sortait, l'article et la vidéo sortaient dans l'heure. Et ça, c'est ce que vous allez retrouver pour GTA VI. Là, comme je vous l'ai dit lors d'un précédent vrai ou faux, je suis lassé des pseudo-actualités de GTA Online et de Red Dead Online et je ne prends aucun plaisir et je n'ai pas envie de faire des vidéos pour dire de faire des vidéos, de faire du chiffre. Si vous avez envie d'avoir de l'info, c'est toujours la même chaque semaine. Vous allez sur Rockstar Mag, l'article est fait par nos équipes de rédaction. Mais moi, je préfère me préserver et tout donner et redevenir, il y avait des vidéos qui sortaient à 3-4 heures du matin, à 5 heures du matin, enfin c'était voilà. Et c'est pour ça. Et donc du coup, tout le monde disait que j'étais le T-800, je ne dormais jamais et tout, que j'avais des clones, etc. Mais voilà, c'est ça, c'est que moi quand je suis à fond, j'adore vivre comme ça. C'est-à-dire que quand il y a eu la Gamescom, je suis allé 5 jours, j'ai fait 16 vidéos et 20 articles en 5 jours. Je dormais 2 heures par nuit et tout, mais j'aime comme ça en fait. C'est des petites périodes qui durent 2, 3 semaines, 1 mois par exemple pour Red Dead, mais j'aime vivre dans le feu de l'action et tout. Et en fait, j'ai cette faculté qui peut être dangereuse, que je peux rester, je crois que c'est pour la sortie de la PS5, où il fallait terminer le test, faire de la vidéo et tout sur Presse Citron. Je suis resté 38 heures sans dormir. Je suis dans ce truc en fait où quand je suis dans mon truc, je ne fatigue pas, etc. Bon par contre, quand je me pose, c'est fini, je dors. Mais tant que je ne me pose pas. Donc voilà, j'ai cette faculté, être endurant, etc. Pouvoir bosser, bosser. Donc voilà pourquoi j'ai ce pseudo. Ch'ti Pichon, salut Chris, sans doute as-tu vu passer cette histoire d'un joueur de Red Dead Online qui, en voulant dénoncer des tricheurs sur le jeu, s'est fait bannir et supprimer son perso par Rockstar. Bien qu'il soit par la suite excusé et qu'il ait récupéré ses lingots, il a perdu toute son avancée. Tout cela à cause d'une erreur de communication selon eux. Résultat dégoûté, il a déclaré qu'il ne mettrait plus les pieds sur le jeu, ce que je peux tout à fait comprendre. N'est-ce pas symptomatique selon toi d'une véritable cassure entre le studio et les joueurs ? On a énormément accusé Rockstar d'un manque total de respect et de considération pour la communauté des gamers et tout particulièrement ceux de Red Dead Online. Pour moi, cette histoire ne fait que confirmer cette triste réalité et je trouve ça très inquiétant pour l'avenir. Bravo pour ton travail, excellent comme toujours. Force à toi et tes collègues. Tu as tout résumé en fait, ta question est rétorique puisque tu as tout confirmé. Effectivement, ça confirme. Nous, comme on l'a dit, jusqu'en avril 2020, on avait des relations avec Rockstar jusqu'en février 2020, pardon, tellement bonnes. Entre juin 2009, entre février 2009 et février 2020, donc pendant un an, on communiquait minimum une fois par mois par mail. On avait peut-être cinq jours d'attente à chaque fois. On connaissait pas mal de monde chez Rockstar. Moi, à la fin, quand on échangeait, au début, c'était bonjour Rockstar Mike, bonjour Christopher. À la fin, c'était salut Chris. Vraiment, et là, j'ai carrément plus de mal. Je ne sais même pas en fait si ces personnes-là travaillent encore chez Rockstar. Donc voilà, malheureusement, ouais, j'espère que c'est juste une phase et qu'ils sont en train de repartir à zéro et que lorsqu'ils vont annoncer leur prochain jeu et le sortir, tout va repartir à zéro, tout va repartir bien. Mais c'est vrai que malheureusement, ça, c'est triste. Sofiane Hadoui, ton point de vue sur GTA 6 sur Xbox Series S ? Bah, il va sortir un jour sur Series S. Momovay825, re-salut, en vrai, j'ai une question. Est-ce que tu penses que c'est à cause du départ de Dan Hauser que la communication est moins bien faite qu'avant ? Merci, Dan, pour ta magnifique réponse. Je ne sais pas si Dan gérait vraiment la com de Rockstar, mais encore une fois, en tournant rond, c'est toujours la même chose. C'est le fait que c'est symptomatique d'un ensemble de choses qui commencent à mal marcher chez Rockstar. Et donc, voilà, je ne pense pas que c'est forcément dû à Dan. Parce que la com a commencé à merder, à prendre des... Ah non, Dan, il est parti en 2020. Non, je ne pense pas. Dan, ce n'était pas trop son job de faire la com, donc je ne pense pas, c'est juste que beaucoup de choses chez Rockstar ne vont pas. Alors, OZAT YDP, salut Chris, mes questions n'ont pas de rapport avec Rockstar Games, mais je suis très curieux de ton avis. Que penses-tu de la licence Mafia ? Est-ce que c'est une licence que tu aimes ? Est-ce que tu attends le prochain Mafia qui a été récemment officialisé ? Si oui, quelles sont tes attentes ? J'ai sûr qu'il fait la licence Mafia jusqu'au 3. Le 1 et le 2 sont incroyables. Le 3, c'est une bouse sans nom. Donc le 4, ouais, j'aime toujours sa licence. Et le 4, en fait, ce que j'espère, c'est un retour aux sources. Parce que le 3, incompréhensible dans son gameplay, dans sa progression de l'histoire, dans les graphismes. Pfff, c'était pourri. S4, Trevor le cinglé. Salut Chris, j'adore tes vidéos. Tu nous renseignes beaucoup sur GTA. Je te remercie, j'ai une question. Après, je ne sais pas si on l'a déjà posé. Bref, est-ce que GTA V va arriver sur mobile ? Car, je n'ai pas trop compris. Apparemment, Rockstar a acheté des trucs, je ne sais pas plus. Et ferait des mises à jour sur GTA sur Android. Mais est-ce qu'ils sortiront GTA V sur mobile ? Moi, j'espère que oui. Alors, Tech2 a acheté Zynga. Zynga qui est une grande entreprise qui est spécialisée dans le développement de jeux mobiles. Et l'idée, c'est d'exporter les licences Tech2 sur mobile. C'est-à-dire que GTA sur mobile, Red Dead sur mobile, mais aussi les jeux touqués comme Borderlands, etc. Ça ne veut pas dire que GTA V va arriver sur mobile. C'est-à-dire qu'on va faire peut-être un GTA exclusif sur mobile, avec des gameplays adaptés pour les mobiles, etc. Voilà en fait ce que ça veut dire. Donc non, GTA V n'est pas prévu pour le moment pour arriver sur mobile. Nicolas Marco, bonsoir Chris. Après le gros bordel qui s'est passé chez Rockstar, avec surtout le départ de Dan Houser, et je pense à cause de Tech2, ma question c'est pourquoi Rockstar ne se défend pas face à eux ? Ça, j'ai déjà répondu plein de fois. C'est comme la question, pourquoi Rockstar n'est pas indépendant ? En fait, Rockstar appartient à Tech2. Donc en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ? Ils n'ont aucun droit chez Tech2. Tech2 a tous les droits chez Rockstar. Donc, mon mauvais 825 encore qui est en forme, je repose une question. Puisque le remaster de GTA IV a été annulé, est-ce que maintenant, c'est possible que Liberty City soit dans le online, suite à l'annulation de ce dernier, pour en quelque sorte remplacer le GTA IV Remastered. Même si plein d'easter eggs et de logos, mais si plein d'easter eggs et de blagues soient supprimées, je préfère encore acheter une version 2008. Alors attention, si Liberty City arrive dans GTA Online, si, ce ne sera pas le Liberty City de GTA IV. Forcément, il aura été revu et amélioré pour GTA V. Voilà, donc à boire. Netherland, salut Chris, pourquoi sur le site Rockstar Mag tu as supprimé la partie qui disait d'après des bruits de couloir, un trailer de GTA VI serait présent en fin d'année ? Merci si tu réponds. Alors, tout simplement parce qu'on n'a jamais écrit ça sur Rockstar Mag, voilà pourquoi. Shem76, salut Chris, penses-tu qu'ils remettront les versions classiques de GTA PSE sur le PlayStation Store un jour ? Je te remercie par avance pour ta réponse, tu fais du très bon travail, continue comme ça. Malheureusement, non. Malheureusement, non, si ils les ont supprimées, ce n'est pas pour rien, maintenant, c'est les versions remastered, c'est tout. La seule façon de jouer à un GTA comme ça, ce sera les versions physiques sur PS2 et Xbox et peut-être sur le PlayStation Store de la PS3, mais je ne suis pas sûr. Le filou live. Salut Chris, petite question, je me souviens de la période de Red Dead Redemption sur PS3 où le jeu était devenu injouable, c'est au tricheur, au bug et aux sortes d'hommes zombies qui traînaient un peu partout sur la map et lorsque tu leur tirais dessus, tu gagnais de l'expérience à l'infini. Ma question, penses-tu qu'un jour, sur les consoles old-gen actuelles, PS4, Xbox One, ce type de bug triche puisse revenir sur Red Dead Redemption 2 malgré les sécurités et protections des consoles contre les cheaters ? En tout cas, du super contenu comme nous en avons d'habitude. Merci. Merci à toi, le filou, ça fait super plaisir. Et oui, malheureusement, comme je l'ai dit précédemment, il y a toujours eu, il y en aura toujours. À chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie de jeu, il y a de nouvelles systèmes de sécurité qui permettent de contrer au maximum. Mais là, on l'a vu sur GTA Ninja, sur PS3, c'était une catastrophe. sur PS4, Xbox One, ça commence à devenir compliqué. Donc voilà, c'est sûr que tôt ou tard, il n'y aura peut-être pas les mêmes bugs, les mêmes glitchs, mais il y aura toujours des hackers, etc. Donoburo, salut, j'adore votre travail, on a de la chance de vous avoir. Je suis venu depuis longtemps, je vous adore. Ma question, pense-tu que GTA 6 sortira sur PlayStation 4 actuellement ? Je cherche une PlayStation 5 introuvable et j'ai peur de voir GTA 6 sans posséder la console. Alors, écoute, déjà, merci à toi, cela fait extrêmement plaisir. Ensuite, n'ayez crainte, GTA 6 ne sortira pas dans six mois. Voilà, il ne faut pas l'attendre avant fin 2024, selon moi. Et Sony a d'ores et déjà annoncé qu'il prévoyait vendre 30 millions de consoles l'année prochaine, ce qui serait historique, tout simplement parce qu'apparemment, un nouveau modèle de PS5 va arriver et ils vont arrêter la production de cette PS5-là. Donc en fait, ça va être la même console, la même puissance, les mêmes jeux, etc. mais avec des composants différents pour contrer la pandémie. Donc d'ici, normalement, mars 2023, on devrait avoir toutes les choses qui rentrent dans l'ordre et donc on ne devrait plus avoir de pénurie. Donc tu auras le temps d'acheter ta PS5. Dernière question de ce vrai oufou avec L2VZ. Salut Chris, tout d'abord, je voulais te féliciter pour ton travail que tu fais sur RockstarMine, même si je me fais discret sur la chaîne. Je te suis depuis que j'ai 13 ans et maintenant j'ai 20 ans. Que le temps passe vite. Et moi qui viens d'avoir 29 ans. Merci pour ce coup de vieux. C'est très gentil. Alors, ce n'est pas vraiment un vrai ou faux, mais plus une question pour la config optique pour GTA 6 PC. Vu qu'on sait que la PS5 et la Xbox ont une RTX 2060 et que les pros auront sûrement quelque chose qui va s'apparenter à une 3070 ou 80, je pense. Est-ce que tu penses que quand GTA 6 va sortir sur PC, la config pour jouer confortablement, il nous faudra une RTX 4000 où ils vont ajuster pour que le maximum de monde puisse jouer sur PC. Au vu des prix des 4000, il faudra limite vendre un RAM pour s'en acheter une. Deuxième question, pense-tu que Rockstar vont arrêter de faire des mystères dans GTA et plus précisément dans leurs jeux car on a vu que celui de Red Dead Redemption 2 avec la princesse à moins que je me trompe n'est pas fini. Et même avec le gars qui voyage dans le temps ou alors ils vont essayer de faire un mystère qui va relier tous les jeux. Même si je me doute que tu n'as pas la réponse à cette question, est-ce que tu pourrais me donner ton avis sur ça ? Alors, pour la config PC, maintenant tout ce qui se passe en fait c'est que les jeux sont ultra optimisés. C'est-à-dire que même si tu n'as pas une 4000, tu pourras quand même avoir un jeu qui est relativement beau. Tu ne pourras pas le faire tourner en ultra, mais tu pourras avoir un jeu relativement beau. Maintenant comme je te dis, le jeu va arriver à mon avis fin 2024, mi 2025. Donc d'ici là, on aura le temps de voir, il va s'en passer des choses et les RTX, il y en aura de nouvelles. Pour ce qui est des mystères, je n'ai pas voulu en parler trop, mais dans les leaks, il y a eu beaucoup de choses qui sont liées au mystère, les ovnis, etc. Donc je pense qu'ils vont continuer. Maintenant, pourquoi ils ne terminent jamais ? Alors pour GTA V, je le sais, c'est parce que les DLC solo ont été annulés et qu'il devait y avoir un prolongement de ces mystères dans le DLC solo. Et donc du coup, on a eu des choses en ligne, mais maintenant ça stagne beaucoup et on ne sait pas si ça va continuer par finir ou pas. Pour ce qui est de Red Dead Redemption 2, c'est vrai que je ne m'en suis pas trop occupé. On va relancer la série des mystères sur Red Dead Redemption 2 tout ou tard, mais voilà, on espère que pour GTA VI, ils ne vont pas nous décevoir. Voilà les amis, pour ce nouveau vrai ou faux le dernier du mois d'octobre. On se retrouve très prochainement pour un nouveau en novembre. Pas mal de choses qui arrivent aussi en novembre. J'ai pas mal d'événements caritatifs et tout qui vont arriver. Donc voilà, je compte sur vous pour suivre tout cela attentivement. On n'oublie pas le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de poser un commentaire pour poser vos questions afin que je puisse y répondre dans un prochain épisode de Red ou Faux. Salut à tous et prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada